salut à toi amis crypto mineurs aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel les mains dans le cambouis comment repad votre hash board chez ice river ou même chez bitmain c'est à peu près la même façon de faire là je vous montre aujourd'hui sur un ks1 il y a eu des problèmes remontés sur les caisses 3 m c'est des machines qui chauffe à plus de 3400 watts environ et il ya des problèmes de chauffe sur ces machines là sur les haches board il ya trois haches board et comment dire il ya sacré des problèmes aussi d'instabilité de hache right donc au lieu d'avoir cité à ça peut ça peut baisser peut y avoir la machine qui se met en qui peut se couper se mettre en sécurité en effet les puces ont un maximum de fonctionnement de 110 degrés mais après ça ça commence à rendre le ride le rig instable basique instable donc là je vais vous montrer alors là j'ai déjà démonté une bonne partie de la machine parce que en même temps dans le tutoriel je vais vous montrer comment faire l'insonorisation complète donc j'ai déjà fait un tuto là dessus en enlevant les quatre ventilateurs et là je suis allé plus loin en démontant le bloc d'alim pour enlever le ventilateur de l'alimentation et je vous montrerai donc à la fin le résultat final avec le les pièces à les pièces à imprimés en 3d qui remplacent les ventilateurs et on branche dessus l'extracteur et là ça prendra aussi la partie alimentation voilà donc je vous montrerai ça tout à l'heure et donc là je vous montre comment ripad voici bord donc déjà il faut démonter le capot duo 1 donc je l'ai déjà fait il ya quatre vis à démonter si vous voulez voir dans le détail il ya le tutoriel sur l'insonorisation que j'ai fait sur un cas s 2 où je pars de 0 donc là j'ai déjà des enlevé le capot il ya un compliqué là vous avez la contrôle board vous pouvez laisser les bas les fils les câbles qui vont watch board brancher donc là j'ai déjà commencé à démonter donc vous m'excuserez vous pouvez débrancher le ça c'est la partie alimentation vous avez les haches board qui sont là donc vous enlevez il ya un capot de protection des haches board il ya quatre vis à enlever je l'ai déjà fait c'est cette grille là vous l'enlevez et puis vous accédez aux haches bornes les haches bornes en fait elles sont à l'avenir se glisser dans des rails et pour les sortir en fait il faudra il faut d'abord du coup débrancher la connexion à la hache borne donc elles sont juste là des connexions vous débrancher le câble ça 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 vient de l'alimentation donc j'ai le bloc d'ali mais a disparu un gil enlevé pour faire le tuto sur les enlever le ventilateur de l'aliment donc mais il ya ça qui vient de l'aliment et qui vient ce fichier là dessus donc j'ai dévissé les deux vis donc ça ça vient en serrer les haches bornes et les alimentations et les alimenter ça ça allait par dessus donc vous les desserrer hop vous les desserrer vous enlever les ces quatre c'est que ces quatre vis là vous sortez ça et après vous voyez là je bande elle vient toute seule donc elle se met dans les rails d'ailleurs en optimisation vous voyez ça c'est un cas 1 il ya de la place pour en mettre quatre en fait en tout d'ailleurs je pense que le cas 2 c'est finalement pour avoir regardé l'intérieur d'un cas 2 il ya quatre hboard dans un cas 2 donc là finalement un cas 2 c'est c'est tout simplement un cas 1 avec deux hboard de plus et même l'alimentation est identique donc ça a l'air d'être très similaire vous sortez la hboard délicatement ensuite ensuite il va falloir des desserrer les toutes ces vis là pour enlever le bloc de refroidissement et la pâte thermique elle est en dessous donc faut enlever ce bloc là et ensuite mettre la pâte thermique donc je vais vous reprendre tout de suite pour ceux qui veulent aussi enlever le ventilateur de l'alimentation donc le bloc a été retiré ça c'est là ça c'est la protection que vous pouvez enlever avant de toucher à l'alimentation ensuite ça c'est le bloc d'ali donc faut dévisser les quatre vis ici pour faire sortir la petite grille la petite grille de protection voilà ensuite il y avait un petit le cap où il y avait le capot de voilà je le fais après parce que comme je connaissais pas j'ai d'abord tâtonné donc il y avait le capot de l'alimentation donc j'ai dévissé tout autour pour sortir le capot voilà et ensuite il y avait un petit carton de protection de l'alimentation voilà donc vous retrouvez le fameux ventilateur il était branché il était branché ici donc ils ont mis une espèce de cire un peu partout qui a coulé un peu partout du coup il a fallu à la pince que je sorte les deux petits pins qui étaient dedans et ensuite vous pouvez faire sauter le ventilateur qui vous fait qui vous dérange et qui fait trop de bruit voilà après bon bah on referme et tout etc on remet et là vous pouvez laisser ouvert ou mettre ou remettre la grille tout seul pour si vous voulez que les gens mettent pas leurs doigts dedans mais normalement après avec le la pièce imprimant 3d ça va ça va rentrer dedans bon voilà donc ça c'était pour le petit la petite partie alimentation voilà donc là une fois que vous avez enlevé toutes les vices ça part tout seul oui donc de l'autre côté vous avez le restant de la pâte thermique d'origine franchement la qualité ça sent pas la grosse qualité donc le bloc bah vous l'enlevez hop donc il y en a d'un à deux parages bord bon là c'était pour montrer tout de suite sur une vous nettoyez vous notez déjà les endroits c'est fait bon bah c'est pas trop compliqué c'est c'est sur le niveau des puces là on a neuf neuf plus vous nettoyez et ensuite vous appliquez une noisette au milieu de pâte thermique donc là j'ai acheté celle là c'est l'article mx6 ça a l'air ça a l'air très bien c'est ce que c'est ce qui est ce qui est recommandé pour ce genre de choses donc vous mettez alors là j'ai huit grammes je sais pas si j'en aurais assez donc je vais pas faire tout d'un coup pour que si j'en ai pas assez bon je pourrais pas tout remonter donc là je vais nettoyer donc faut nettoyer et mettre les mettre les noisettes et j'ai revissé allez à tout de suite pour la suite du tout au voilà donc là j'ai démonté les deux radiateurs j'ai nettoyé les radiateurs j'ai nettoyé les puces voilà après il ya des résidus mais c'est en dessous il ya une espèce de petite protection en plastique je vais pas la tu pas y toucher donc après vous prenez votre petite seringue alors j'ai commencé à en mettre ici donc faut pas trop en mettre beaucoup parce que ça c'est un peu délicat à mettre avec celle là faut vraiment m ça en met un peu partout donc c'est pas forcément évident bon voilà donc vous les faites une à une tranquillement pas besoin d'en mettre trop n'hésitez pas à prendre un petit petit papier à côté pour essuyer on vous en mette au milieu il ya différentes écoles mais bon là c'est tellement un peu de galère pour permettre partout que on va rester sur le milieu voilà donc vous les faites un à un et après je vais reprendre la vidéo qu'on remonte le les radiateurs voilà donc là je suis en train de remettre donc j'ai mis les pattes thermiques à la pâte thermique on remet délicatement voilà et puis après vous remettez bien les différentes vis je remets une au milieu les premières vous les mettez délicatement pour autant que ça se place faut un petit peu appuyé il ya un ressort et que ça et pour que ça rentre hop là je ne sers pas trop au début je le place mais il a bougé un peu hop je vais mettre comme ça voilà puis après vous pouvez un peu plus c'est au fur et à mesure un peu plus serré quand il y en a trois trois quatre dessus voilà donc le ripad est terminé des deux haches borne ensuite vous les remettez vous les remettez délicatement dans le bon sens donc là moi ce que je vais faire si je vais mettre celle là un peu plus éloignée je vais essayer on va voir si ça marche alors passe dans ce dans ce ouais dans cette partie là je vais essayer on va voir oula oui pardon excusez moi c'est dans l'autre sens voilà voilà comme ça sont bien espacés les deux et puis avant pas se chauffer trop mutuellement voilà ça c'est petite astuce remontage et après on va du coup remettre alors on va rebrancher ce câble là hop et on va ré alimenter les deux alors je sais pas si un si un ordre ou pas je vais revoir ce que j'ai pris la photo faut toujours prendre des photos avant de le tout démonter qu'on connaît pas la première fois donc lui il va là bon après mon âge je pense qu'il n'y a pas forcément une grande importance mais bon on sait jamais voilà donc vous on va d'abord faire le serrage donc il y en a un qui sert ah oui d'accord ok d'accord donc on va se servir de donc le serrage on va serrer avec celle là ici comme ça un petit peu alors pour l'instant je sers pas complètement c'est juste pour tout placer donc le jaune il allait là hop le jaune il allait là j'espère que ça ça filme correctement c'est bien cadré hop je serre pas trop fort encore voilà ensuite bon on fait l'autre donc celle là va servir à serrer ici hop et la dernière vis qui est je ne sais où qui est là et puis bah celle là pour on va va alimenter la deuxième h-band voilà qu'on a décalé un petit peu non et tout ça je pense qu'on va voir un casse 1 au top du top de la de la du refroidissement voilà ensuite je vais rebrancher donc celle là à l'aller ici hop et l'autre de mémoire alors je vais prendre mon anti sèche à côté l'autre là d'ailleurs non c'était bon je pense ça pas forcément d'importance celle à l'aller là et l'autre elle partait alors je sais pas si ma sens je crois pas et c'est là elle partait de donc ça devait être comme ça je pense elle partait de là pour aller là hop là voilà donc là on a rebranché les h-board nickel ce câble là je vais juste le desserre un peu pour le essayer de le le faire passer plus par l'intérieur que ça gêne pas après au remontage voilà je resserre tout alors je vais quand même vérifier ya peut-être peut-être qu'il faut faire attention que ça ne touche pas l'autre alors je vais regarder ma petite anti sèche comment c'était fait ouais donc on va là moi quand même la laisser partir comme ça pour pas que ça du tout ça que les deux se croisent et après on jouera sur le cas plus tard pour le pour ranger voilà donc je pense que c'est bon oui c'était déjà oui c'était déjà positionné comme ça ça me paraît bon voilà ensuite bon du comme je vous ai fait le montage ah oui il faut on va en mettre la grille vous avez la petite grille de protection des asiques alors je sais plus si c'est ces vis là on va espérer je pense que oui oula un parent ça je pars un peu tout cet à côté voilà donc vous remettez les quatre et ensuite il restera juste à remettre le capot du capot je sais pas si vous voyez bien si c'est bien cadré j'espère bref du coup je vais remettre ça ensuite il reste plus qu'à remettre le capot donc là j'ai bien gardé les vis du capot d'un côté vous remettez le capot donc tout à l'heure si je voulais pas montrer mais ça se met ça se met par dessus comme ça et on vous remettez les quatre vis et à juste cette petite plaque à remettre avant qui va là donc là vous mettez les deux vis là et après vous mettez le capot par dessus voilà voilà on se retrouve avec le résultat final quelques jours plus tard le temps de recevoir l'extracteur 200 mm principalement ça donc suite de la vidéo donc on va regarder au niveau des températures etc ce que ça donne mais voici le résultat final alors du coup l'objectif c'était de supprimer aussi les ventilateurs du bloc d'alim c'est fait j'ai juste eu un petit souci au redémarrage où je n'avais pas bien rebrancher au bon endroit une des arrivées électriques sur les haches borne mais là c'est bon du coup il n'y a pas de souci donc j'ai utilisé les nouvelles pièces en 3d on peut retrouver sur la boutique 1 en 1 entrée et en sortie voilà du coup alors ce modèle là c'est pas le modèle normalement pour le casse 1 casse 2 mais je n'avais pas encore sous la main le modèle exact donc l'entrée vers l'alimentation pour refroidir l'alimentation c'est pas exactement le même format mais bon ça rentre ça souffle quand même dedans il n'y a pas de souci voilà donc là c'est un extracteur de 200 mm et donc je voulais vous montrer les températures aussi qu'on va obtenir et le bruit donc là j'ai mis un j'ai mis un sonomètre on m'a dit faut mesurer normalement un mètre je suis pas tout à fait un mètre je suis à 80 cm soit un peu plus proche je vais vous montrer combien ça fait donc là je suis à une petite vitesse ça ventile pas trop voilà 57 décibels donc c'est tout à fait raisonnable après bon c'est vrai que le casse un effet ces machines qui fait que 600 watts et donc il n'y a pas besoin de la refroidir beaucoup donc il ya une petite molette qui est fourni et vous voyez je suis au quasiment au minimum donc on peut faire tout le tour voilà ça fait beaucoup plus de bruit mais pour mes besoins voilà je suis au minimum après sur des goûts plus grosse machine à 3 consomme 3000 watts faudra monter donc ça sera un petit peu plus bruyant en tout cas c'est beaucoup moins bruyant que des ventilateurs et c'était l'objectif je vais vous montrer maintenant rapidement des petites choses on peut j'ai un logiciel j'ai un logiciel qui me permet de voir les températures de chaque puce ça c'est super intéressant je vous montre ça tout de suite voilà bon je garde la caméra dans la main par par flemme un peu et c'est plus pratique donc voilà l'interface du casse 1 donc on peut voir que bon je vais essayer d'y aller doucement voilà température d'entrée sortie voyez ça chauffe pas beaucoup 1 41 44 degrés bon après c'est vrai que sur le casse 1 c'est facile on est à 600 watts mais vous avez vu le l'extracteur il tourne vraiment au minimum et j'ai pas besoin de plus ça refroidit déjà largement on est à 58 décibels à côté de la machine à 80 cm et quand vous êtes à 4 5 m ça baisse encore donc pour moi c'est vraiment je suis content du résultat final et je vais vous montrer le petit logiciel alors quand j'ai dit logiciel c'est un c'est en ligne de code en fait j'ai récupéré un petit programme qui se prend sur n'importe quelle machine ice river et qui récupère les températures de chaque puce ouais donc c'est un petit script ans donc c'est un script en fait c'est un petit script en piton je vais le relancer pour avoir les températures en direct ouais donc là déjà ce qui est intéressant ce qu'on peut voir aussi c'est que vous voyez toutes les voltages et les températures de chaque puce des deux haches bornes et déjà ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il ya des puces qui ne fonctionnent pas voyez elles sont à zéro degré voltage à zéro il y en a une à un voltage négatif donc c'est intéressant ça permet de voir sur la machine de base il ya des puces qui ne fonctionnent pas et ça on peut pas le voir sur l'interface oui donc voilà en tout cas au niveau des températures bon on a dû ça tourne autour de 50 entre 45 et 50 et 60 degrés voilà donc c'est largement correct après bon je rappelle sur une machine à 600 watts c'est facile à obtenir mais donc le ripad en tout cas je pense que le ripad a fait gagner aussi quelques degrés et pour l'été bas ça va tenir largement la chaleur voilà je pense que tout est dit c'est la fin de ce tutoriel ripad des pâtes thermiques de la hboard version 2 du kit du kit d'insonorisation avec les nouvelles pièces en 3d comme ça je vous les ai montré et je vous dis à bientôt sur la chaîne happy mining et puis là moi je pars tout à l'heure au cryptoxer pour tout le week-end ça va être cool de revoir tous les copains dans le domaine crypto et minage allez bon minage à tous ciao